Bienvenue à toutes et à tous. Avant toute chose, je voudrais rappeler à tous ceux qui sont intéressés par la table ronde de demain de s'inscrire d'urgence. Les inscriptions vont bientôt être clôturées. C'est à présent un plaisir d'introduire l'orateur de ce jour, Ernest Mund, un éminent spécialiste de la physique nucléaire. Ernest Mund est né à Anvers en 1941. Il fut diplômé ingénieur civil électricien et mécanicien à l'Université libre de Bruxelles en 1964. Il obtint ensuite le diplôme d'ingénieur en sciences nucléaires à PUT, le titre de docteur en sciences et d'agrégé de l'enseignement supérieur. Sa carrière a été consacrée à la recherche et à l'enseignement. Il est aujourd'hui directeur de recherche honoré du FNRS et professeur extraordinaire émérite à l'Université catholique de Louvain. Ses activités scientifiques se situent dans le domaine du génie nucléaire et des mathématiques appliquées. Il a développé des méthodes numériques pour la résolution des équations régissant le transport de neutrons dans des milieux fissiles. Il a enseigné la physique des réacteurs nucléaires et l'analyse probabiliste du risque. Il a fait partie de nombreux conseils scientifiques d'institutions de recherche en Belgique, mais également à l'étranger. Il est l'auteur d'une centaine d'articles scientifiques et coauteur de deux livres sur les méthodes d'éléments finis en physique appliquée. Inutile de préciser qu'il s'intéresse beaucoup aujourd'hui aux questions relatives à l'avenir de l'énergie. Ernest, tu as la parole. Merci André. Je vais préparer ma présentation que voici. Voilà. L'approvisionnement en énergie électrique est essentiel au fonctionnement de la société. À ce jour, la sûreté de cet approvisionnement est largement garantie en Europe. Mais le système électrique connaît une profonde mutation qui rend la situation délicate. Très délicate si l'objectif visé est de passer au 100% renouvelable requis par certains. C'est la raison pour laquelle les blackouts font l'objet d'une grande attention. Voici comment j'ai été amené à m'intéresser à ce sujet. Fin 2017, André Berger me signale l'existence d'un logiciel de calcul des conséquences économiques de blackouts. Ce logiciel étant d'un emploi aisé, j'ai tôt fait de me familiariser avec son utilisation et de traiter un cas concret présenté par deux de ses auteurs. Le cas en question est la grande panne d'électricité ayant affecté presque toute l'Italie en septembre 2003. Il est très intéressant pour l'étendue géographique affectée et la durée de l'événement qui va de 3 à 16 heures selon les régions. Fasciné par ces résultats, j'applique le logiciel à d'autres cas, ainsi qu'à des pannes hypothétiques en Belgique. Un article intitulé « Évaluation du coût de blackouts dans l'Union européenne » est publié en 2018 sur le site web « Science, climat et énergie ». Il semblait tout naturel de parler de blackouts dans le cadre du cycle « Enjeux climatiques et politiques de la transition électrique ». Pour des raisons de temps, je mettrai l'accent sur les éléments essentiels. Je parlerai du système électrique et des contraintes qui le régissent. Beaucoup de choses ont été dites par Pierre Kunch jeudi dernier, ce qui me facilitera la tâche. Je ferai l'historique de blackouts célèbres des cinq dernières décennies. Je décrirai l'outil de calcul avec des exemples. Je conclurai en mettant en lumière la fragilisation du système électrique qui s'installe. Pouvant conduire à des ruptures d'approvisionnement plus fréquentes. Cette fragilisation constitue un risque inutile, mais il semble que, pour ses partisans les plus décidés, ce soit sans importance. Je vais montrer un certain nombre d'images comportant du texte et des encadrés. Pour le confort de votre attention, limitez-vous à la lecture des encadrés. Il vous sera plus facile de retourner au texte lorsque les diapositives seront mises sur le site Académie TV. Et pour la facilité, comme jeudi dernier, je parlerai d'ENRI pour désigner les énergies renouvelables intermittentes. Ceci est le schéma d'un système électrique, avec différents modes de production et différents clients. Industrie, services publics, secteurs commerciaux et résidentiels. Si, à un moment donné, la production devient inaccessible, il y a un amorce d'un blackboard. Le mot a une connotation forte et fait peur. Pour ceux que l'événement surprend dans une situation délicate, par exemple dans des transports en commun souterrain ou dans un ascenseur en plein gratte-ciel, l'ignorance de la durée de l'interruption est source d'angoisse. Strictement parlant, toute rupture d'approvisionnement n'est pas un blackout. Un blackout au sens strict doit remplir trois conditions. Primo, la rupture n'a pas été provoquée par le gestionnaire du réseau. Segundo, elle affecte un minimum de 1000 individus et dure au moins une heure. Tertiaux, les conséquences de la rupture sont au minimum d'un million d'individus heureux. Une ville de 100 000 habitants privée d'électricité durant 10 heures subit donc un blackout au sens strict. Les autres cas sont des ruptures d'approvisionnement. Outre le blackout, il existe aussi le brownout, qui désigne une baisse temporaire, volontaire ou non, de l'attention du réseau. Je parlerai principalement de blackout au sens strict, au début de l'exposé. J'en viendrai ensuite aux ruptures d'approvisionnement. En pratique, voici ce que cela donne. Une agglomération urbaine de grande taille, soudain plongée dans le noir pendant quelques heures, comme ce fut le cas à Toronto le 14 août 2003, un événement mémorable pour ceux qui l'ont vécu. Ceci est le circuit électrique le plus simple que l'on puisse imaginer. Une résistance R, par exemple un élément chauffant, une bobine d'inductance L, un moteur électrique grand ou petit, et une capacité C, un élément susceptible d'être mis en charge. Le tout disposé en série. Si le circuit est alimenté par une source de tension alternative, en volts, dont la fréquence est nue, il est parcouru par un courant, en ampères, de même fréquence, mais défasé d'un angle Φ lié aux éléments non résistifs. En Europe et dans d'autres pays, la fréquence est de 50 Hertz. Elle est de 60 Hertz en Amérique du Nord. Le circuit dissipe de la puissance, dont une partie sous forme de chaleur. C'est la puissance active, P, exprimée en Watt, manifestation de l'effet jour. À la puissance active s'ajoute la puissance réactive, Q, développée par les éléments non résistifs du fait de leur nature électromagnétique. Puissance active et réactive sont exprimées par les relations 1 et 2. En assimilant le circuit au système électrique, abstraction faite de la complexité de ce dernier, ces deux relations deviennent des contraintes qui doivent être satisfaites à tout instant, la production équilibrant la demande. La violation d'une des contraintes peut conduire au climat. Au blackout, excusez-moi. J'ai introduit deux acteurs du système électrique, les producteurs et les consommateurs. Il y en a un troisième, essentiel lui aussi. Le gestionnaire du réseau de transport, le GRT ou TSO pour Transmission System Operator, qui assurent le lien entre les deux autres. Dans la structure actuelle du système électrique, l'existence des gestionnaires remonte à la libéralisation du marché de l'électricité par l'Union européenne en 1996. Elle a eu pour effet de séparer la production du transport de l'énergie électrique. En Belgique, c'est Elia qui gère les infrastructures du réseau et en assure la maintenance. Elle veille aussi au maintien de l'équilibre au sens que je viens de définir et participe au fonctionnement du marché à travers les calculs de capacités. Le gestionnaire Elia est en contact étroit avec ses homologues des réseaux voisins pour les échanges transfrontaliers et leur équilibrage. Ses voisins sont TNT pour les Pays-Bas, RTE pour la France et les quatre gestionnaires allemands, dont 50 Hertz, qui est une filiale d'Elia. Les quatre pays que je viens de citer, avec l'Autriche, font partie de la zone centre-ouest du réseau européen. Les gestionnaires de la zone centre-ouest sont intégrés dans une unité plus vaste qu'on appelle l'UCTE, représentée en bleu sur la figure. S'y ajoutent quatre groupes régionaux, plus petits, interconnectés eux aussi. Couronnant le tout, l'ensemble des 43 gestionnaires interconnectés du continent est réuni dans une association dont l'acronyme est ENSOE. Créée en 2008, elle a pour but d'accompagner la transformation du système électrique et dispose de certains pouvoirs réglementaires. Quelques mots du système nord-américain qui interviendra dans la suite. En simplifiant à l'extrême, ce système qui couvre les États-Unis et le Canada présente des analogies et des différences avec son homologue européen. La différence la plus notable est celle du couple fréquence-tension, 60 Hz 120 V contre 50 Hz 240 V en Europe. Comme le système européen, le système nord-américain est libéralisé et régulier. Mais, contrairement au système européen, les relations entre producteurs, opérateurs de transport et opérateurs de distribution sont beaucoup plus étroites dans le système américain que dans l'européen. Ainsi, par exemple, First Energy est une société qui assure production, transport et distribution de l'énergie électrique dans l'Ohio à travers plusieurs de ses filiales. Cette situation n'existe plus en Europe. Le territoire est subdivisé en cinq régions d'interconnexion. Les régions Ouest, Est, le Texas, le Québec et l'Alaska. Chaque région comporte un ou plusieurs Independent System Operators, des ISO, qui correspondent aux couleurs de la figure et dont les sigles sont indiqués au côté inférieur gauche. Ces organismes, plus ou moins équivalents aux TSO européens, surveillent et coordonnent les opérations du système avec une attention particulière à la fiabilité de l'approvisionnement. Incidemment, je vous fais remarquer que le Texas, c'est cavalier seul. Il est le premier producteur éolien aux États-Unis, avec une part importante de solaire. Si les Texans ont été privés d'électricité ces derniers temps, c'est que, face à des conditions météorologiques difficiles, leur système électrique, fortement teinté de renouvelables et relativement isolé, a manqué totalement de robustesse. Nous reviendrons au problème plus loin. Voici le système européen, tel qu'il est représenté dans un document ENSO-E. Vous constaterez qu'il est particulièrement dense dans la zone centre-ouest. La tâche des gestionnaires est de faire en sorte que les contraintes du système soient satisfaites à chaque instant. J'en ai mentionné deux. Les équilibres production demandent des puissances actives et réactives. Il y en a d'autres qui leur sont liées. Le synchronisme implique une fréquence permanente de 50 Hz. Bien sûr, en tout entroit du réseau, de légers écarts sont inévitables, mais ils doivent être impérativement limités à une plage de plus ou moins 1 %. Tout écart supérieur est proscrit et peut conduire à la perte locale du réseau. Si, pour l'une ou l'autre raison, la demande d'électricité vient à excéder l'offre, il y a baisse de fréquence. Les forces électromagnétiques exercées par la charge ralentissant les machines tournantes. Si, au contraire, c'est la production qui l'emporte, la fréquence augmente. Des écarts peuvent être réduits grâce à l'interconnexion. La tension doit, elle aussi, être maintenue à sa valeur nominale. Toute baisse, comme toute hausse, pouvant conduire à des dommages d'équipement. Tension et puissance réactive sont étroitement liées. Un déficit important de puissance réactive donne lieu à une chute de tension et peut conduire à la panne d'électricité. Le contrôle de la puissance réactive est donc essentiel et revêt différentes formes, soit directement par des compensateurs synchrones, soit sur ligne à l'aide de bancs de condensateurs ou d'une électronique de puissance dénommée FACTS, Flexible Alternating Current Transmission System. L'interconnexion est un garant de solidarité dans l'instant. Mais celle-ci a des limites. Si les conditions locales mettent l'équilibre du système global en difficulté, la zone en difficulté est isolée pour assurer la protection de l'ensemble. Nous en verrons des cas pratiques dans la suite. Dans un passé encore proche, la production était assurée en totalité par des machines tournantes. Une fraction de celles-ci, en particulier celles dont les coûts variables étaient les plus faibles, fonctionnaient en base pour répondre à la demande permanente de puissance. Les autres, celles dont les coûts variables étaient les plus élevés, ne fonctionnaient qu'une partie du temps pour répondre à la demande de moyenne utilisation et de pointe. Ceci vous a été expliqué par Pierre Kulch. Le concept était simple et la gestion parfaitement maîtrisée. Il n'empêche que de temps en temps, des blackouts survenaient. L'arrivée des aîneries complique le problème. Intermittence, priorité d'accès au réseau, diversité des productions et des producteurs, avec apparition des prosoums, les producteurs consommateurs, rendent le système beaucoup plus fragile. Les progrès fulgurants des technologies de l'information et de la communication, ainsi que de l'intelligence artificielle, permettront-ils de garantir la robustesse du système futur et à quel prix ? Les incertitudes règnent ici en maîtres. J'en viens à l'examen de quelques grands blackouts. On admet que le plus grand blackout en termes de personnes touchées est celui qui a affecté l'Inde en juillet 2012. Près de la moitié de la population a été privée d'électricité durant près de deux jours. Un blackout sérieux s'y était déjà produit en 2001, mais les conséquences en avaient été moins graves. Comme vous pouvez le voir, de grands blackouts surviennent dans des pays dont les systèmes électriques ne sont pas nécessairement très robustes, en Asie ou en Amérique du Sud. Mais ils surviennent aussi dans des pays mieux équipés, en Amérique du Nord et en Europe. La typologie de ces événements présente des aspects communs. Un blackout a toujours une cause initiale. Celle-ci est souvent météorologique, mais pas toujours. Il peut y avoir des combinaisons de causes, par exemple, météorologiques et techniques. Je m'attarderai un peu sur le blackout de 2012 en Inde, sur celui de 2003 dans le Nord-Est américain, et sur trois blackouts européens dont les phénoménologies sont intéressantes. Avant cela, je voudrais attirer votre attention sur la dernière ligne de cette figure. Un blackout a eu lieu en 2017 à Puerto Rico et aux îles Vierges, provoqué par le terrible ouragan Maria. Certains habitants de ces régions ont été privés d'électricité pendant un peu plus d'un an. Tout ne se réduit pas au nombre de décès. En nombre d'hommes-heures privés d'électricité, c'est avec un total de 3 393 millions le blackout le plus important jamais survenu dans le monde selon ce critère. L'Inde est le troisième producteur mondial d'énergie électrique après la Chine et les États-Unis. La consommation moyenne annuelle y est de 1,14 MWh par habitant, environ un sixième de celle d'un résident belge. Les 30 et 31 juillet 2012, le pays subit deux blackouts de grande ampleur. Une petite moitié de la population dans les États du Nord et de l'Est indiqués en rouge, subissant les conséquences d'un effondrement du système électrique. Si l'on en croit le rapport de l'enquête menée par le régulateur indien, l'été est très chaud et la mousson en retard. La demande d'électricité est forte dans le Nord, en particulier pour du pompage d'eau dans les rizières. Le 30 juillet, elle provient de l'Ouest et de l'Est où la demande est plus faible. Les lignes de transport sont très chargées. Le déclenchement en milieu de nuit de la ligne très haute tension Bina-Kwalior-Agra dans le Madhya Pradesh engendrent une cascade d'événements. En quelques dizaines de secondes, une puissance d'environ 32 gigawatts sur les 110 de l'ensemble du pays est mise à l'arrêt. 300 millions d'habitants dans la région Nord, en rouge foncé, sont privés d'électricité. Le maintien de 6 gigawatts permet à des services publics de fonctionner plus ou moins. Les installations du réseau sont progressivement remises en route et la situation redevient normale en milieu d'après-midi. Le lendemain, c'est-à-dire le 31 juillet, vers 13 heures, un incident sur la même ligne aboutit cette fois au décrochage de 48 gigawatts électriques, privant d'électricité 620 millions d'habitants dans 22 des 28 États de l'Union. Cette fois, les États de l'Est et du Nord-Est en rouge clair sont touchés eux aussi. Les systèmes de transport sont affectés, de même que certaines exploitations minières, des ouvriers étant bloqués dans des ascenseurs. Comme la veille, la situation va progressivement être rétablie. Services de secours et transports redeviennent disponibles au bout de 2h30. Tout rentre dans l'ordre en fin de soirée. Au niveau des causes de ces effondrements, le régulateur en note une douzaine, dont certaines administratives. Mais il pointe fermement du doigt l'inadaptation des réserves de puissance réactives du réseau. C'est, avec la défaillance de mécanismes de défense des grands équipements, une des raisons essentielles des grands blackouts dans le monde. Le second blackout dont je vais parler est celui de 2003 dans le nord-est des États-Unis et en Ontario. Les réseaux de ces deux régions sont interconnectés comme nous l'avons dit. Une panne de vaste étendue n'est cependant pas exclue. Celle de 2003 a fortement marqué les esprits et obligé les autorités de régulation à prendre des mesures comme l'explique un rapport conjoint américano-canadien publié en 2004. Un blackout avait déjà eu lieu en 1965 dans la même région sur une étendue plus réduite équivalent tout de même à cette fois la Belgique. 30 millions d'habitants avaient été privés d'électricité pendant 13 heures. En 2003, ce sont 55 millions d'habitants qui vont être privés d'électricité au mieux pendant deux heures pour un grand nombre pendant deux jours et pour certains très éloignés des centres urbains pendant près de deux semaines. L'événement se passe le 14 août en milieu d'après-midi. En l'espace de trois minutes, plusieurs dizaines de gigawatts sont déconnectés du réseau, lignes et postes de transformation étant mis hors circuit pour des raisons de surcharge ou de protection des équipements. Le Blackhawk est l'aboutissement d'une situation qui a commencé à se dégrader deux heures plus tôt dans les environs de Cleveland, Ohio. L'été est chaud et la consommation d'électricité est importante pour les raisons qui en découlent. Le producteur First Energy est largement responsable des événements initiateurs d'une panne qui, très localisée au départ, va peu à peu s'étendre et affecter par effet d'avalanche une très large région des États-Unis et du Canada. Vers 13h30, une de ces centrales thermiques située au bord du lac Errier est mise à l'arrêt. La demande restant inchangée, certaines lignes haute tension atteignent leurs charges limites. Sous l'effet de la dissipation résistive, la flèche d'une ligne augmente et celle-ci finit par heurter des arbres le long du couloir de passage. Il en résulte un court-circuit et une mise hors service. Le remède consiste à gérer la demande en pratiquant des dérestages. Si rien n'est fait, la charge est reportée sur d'autres lignes qui, tôt ou tard, seront confrontées à la même situation. Le problème est que les opérateurs de First Energy ne se rendent pas compte que le système d'alarme de leur salle de contrôle est inopérant pour cause de bugs dans le software de gestion. L'alarme aurait dû les avertir de l'état de surcharge du réseau. La situation va durer plus d'une heure et dans l'intervalle, six lignes très haute tension auront été mises hors service, dont trois par contact avec des armes. Si à la dernière mise hors service, 1,5 gigawatt de charge avait été délesté, le blackout aurait pu être évité. Mais ce n'est pas le cas et l'avalanche est déclarée et déclenchée vers 16 heures. La photo satellite au côté inférieur gauche de la figure vous montre encadrée en jaune la région nord-est du continent privée d'électricité le 14 août vers 23h15. La figure en haut à droite vous montre qu'en quelques minutes, plusieurs dizaines de gigawatts dans 265 centrales subissent un délestage touchant 55 millions d'habitants dans la zone rouge du nord-est américain. Le rapport officiel des autorités de régulation est sévère à l'égard de First Energy et pour l'ASO de la région nord-est. Il lit l'événement aux quatre causes que vous pouvez voir ici et formule une longue série de recommandations dans lesquelles je n'entrerai pas. Certains avancent un chiffre de 12 décès et une facture comprise entre 6 et 10 milliards de dollars. Près d'un mois plus tard, un événement d'ampleur comparable a lieu en Italie dont le déroulement offre de fortes similitudes. À Louvre du 28 septembre, le pays, hormis la Sardaigne et l'île d'Elbe, est privé d'électricité pour des durées allant de trois heures dans le nord jusqu'à 16 heures en Sicile. L'Italie importe 6 gigawatts de Suisse et de France lorsque, à 3 heures du matin, un court circuit avec des arbres a pour effet de déclencher la ligne très haute tension du col de Loukmanir dans les Alpes suisses. S'en suit une réduction de puissance avec report sur des lignes voisines. très rapidement, d'autres courts-circuits avec des arbres font baisser la fréquence à 49 Hertz. À cet instant, le réseau italien est isolé du réseau européen. Une réduction de charge par arrêt de station de pompage est insuffisante. La fréquence chute à 47,5 Hertz. En une demi-heure, le réseau italien s'effondre. Le retour à la normale sur tous les territoires prendra 16 heures. Aucun blackout dont j'ai parlé jusqu'ici n'a été associé à la production renouvelable intermittente. Ce n'est pas le cas des deux événements que je vais brièvement décrire. Vous vous souvenez probablement de l'interruption de fourniture que certains à Anvers, Gant ou Liège ont connus le samedi 4 novembre 2006 en soirée. Une grande partie de l'Europe en a été affectée. L'événement initiateur s'est déroulé en Allemagne où un paquebot de croisière devait remonter la rivière Ems et passer sous une ligne très haute tension. Pour des raisons de sécurité, cette ligne fut désactivée, ce qui était une opération de routine. Mais les conditions météorologiques étaient telles que l'Ouest européen était en forte consommation, tandis que le Nord-Est était en surproduction éolienne. La désactivation de la ligne reportant la charge sur d'autres lignes, celles-ci finirent par déclencher. Une demi-heure après l'événement initiateur, le réseau européen est divisé en trois régions. La région Ouest en surconsommation avec une fréquence de 49 Hz, la région Nord-Est en surproduction avec une fréquence de 51 Hz et la région Sud-Est en légère surconsommation avec une fréquence de 49,75 Hz. Les délestages de demandes en Europe occidentale vont affecter environ 15 millions de personnes avec des répercussions jusqu'au Maroc. C'est la France qui sera la plus touchée. La maîtrise de la production éolienne dans la région Nord-Est montrera des faiblesses riches d'informations qui seront finalement surmontées. La situation redevient normale avec un réseau européen en équilibre au bout d'une heure et demie. Le dernier événement dont je parlerai mérite à peine le nom de Black House. Mais pour ceux qui l'ont vécu, il a certainement été considéré comme tel. C'est l'arrêt brutal d'une partie du réseau anglais en août 2019. Ce ne fut pas un grand Black House, mais il préfigure les interruptions futures d'un système électrique comprenant une part importante de production intermittente. L'événement initiateur a lieu le vendredi meuf août, peu avant 17h, dans la région de Cambridge, avec un impact de foudre sur une ligne très haute tension. Il y a court-circuit d'une phase et déclenchement de la ligne. Une production de 500 MW électrique venant de petites centrales devient soudain indisponible. L'événement n'est pas isolé. À peu près au même instant, la centrale TGV de Little Barford de 641 MW électrique est mise à l'arrêt et, fâcheuse coïncidence, l'installation éolienne offshore de Hornsea décroche pour la quasi-totalité de la puissance installée. Au total, la perte de puissance s'élève à 1,9 GW. Elle prive environ 1,1 million 100 000 habitants anglais d'électricité, en particulier dans les systèmes de transport, comme vous pouvez le voir. Les conséquences se font sentir des cornouailles jusqu'aux frontières de l'Écosse en passant par le pays de Galles. La panne va durer un peu moins d'une heure grâce à l'efficacité du gestionnaire anglais ESO. Cette figure vous montre l'évolution temporelle de la fréquence. Comme vous pouvez le voir, l'excès de demande la fait chuter assez rapidement, en dessous de la valeur de 49 Hz, ce qui est inadmissible. Le gestionnaire ESO prend deux décisions. Le délestage d'une partie de la consommation pour éviter un effondrement complet du système et la mise en route d'une réserve de puissance de 1,24 gigawatts électriques. La fréquence remonte aussitôt et repasse à la valeur nominale après un excédent passager résordé par la restitution progressive de la demande. J'en viens à l'outil qui permet de chiffrer les conséquences économiques d'un black horse. En juin 2004, le Conseil européen demande à la Commission de préparer une stratégie visant à protéger les infrastructures critiques des pays membres contre des dangers extérieurs. À l'époque, ce sont les actions terroristes qui sont visées. Mais, au fil des années, les objets de la préoccupation vont se diversifier. D'autres risques sont examinés à la loupe, notamment ceux qui concernent l'approvisionnement de l'union en électricité. Une directive du Conseil de décembre 2008 ouvre la voie à un grand projet de recherche intitulé CESAM pour Securing the European Electricity Supply Against Malicious and Accidental Threats. Financé à ses débuts dans le cadre du programme FP7 et ensuite H2020. Cette figure présente les partenaires du projet, dirigé par une équipe de l'Université norvégienne de sciences et technologies. Un des partenaires est l'Energie Institute de l'Université Johannes Kepler de Linz en Autriche. C'est au sein de ce groupe qu'une équipe de statisticiens et d'économistes de l'énergie a développé blackout.simulator.com un logiciel qui repose principalement sur les banques de données Eurostat ouvrant un éventail très détaillé d'activités économiques dans les 28 pays de l'Union. Évaluer l'ensemble des coûts d'un blackout n'est guère chose facile. Il convient d'abord de les discerner sans en oublier. En gros, il y a les coûts directs, essentiellement les dommages aux infrastructures. Vous avez un exemple ici avec la destruction d'une ligne haute tension suite à une mémorable tempête de neige dans la région de Münster en 2005. et les coûts indirects, c'est-à-dire les pertes de valeur ajoutées liées à l'impossibilité d'exercer des activités de routine par absence d'énergie électrique dans les cinq secteurs économiques que sont le primaire, le commercial, l'industrie, les services et les ménages. Pour les quatre premiers secteurs, des données statistiques permettent d'exprimer en termes monétaires l'énergie électrique perdue. C'est le value of loss to loss. Pour le secteur des ménages, la perte d'énergie électrique est plus difficile à quantifier en termes monétaires. Les auteurs s'en tirent en procédant à des enquêtes auprès d'échantillons représentatifs de personnes pour savoir ce qu'elles sont prêtes à payer pour éviter un tel désagrément. C'est l'application du principe de willingness to pay. À ces coûts essentiels, directs et indirects, il conviendrait d'ajouter les coûts à long terme et les dommages individuels. Mais ces deux éléments ne sont pas pris en compte dans Blackout Simulator. La méthodologie et la base de connaissances qui ont servi à la réalisation du logiciel sont contenues dans un volumineux rapport de 2013 dont voici la couverture. On y trouve une synthèse de l'enquête publique qui a conduit à des interviews de 250 ménages dans chacun des pays de l'Union. Peu de temps auparavant, le Parlement allemand avait lui aussi demandé à son Office for Technology Assessment une étude sur les conséquences d'un blackout. Cette étude, extrêmement fouillée et accessible sur le web, mérite une lecture attentive par toutes les personnes intéressées. Les banques de données Eurostat auxquelles Blackout Simulator recours utilisent la nomenclature des activités économiques dans la communauté européenne, en bref, NACE, qui agrègent les activités économiques en des sous-ensembles ayant des points communs. En ce qui concerne la répartition territoriale, Blackout Simulator recourt au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques, en abrégé NATS. Celle-ci comporte 244 unités pour l'Union européenne, parmi lesquelles 11 pour la Belgique. L'unité territoriale est la maille élémentaire du calcul des conséquences économiques d'un Blackout. Dans leur article de base, Reichl et Schmitt Hall illustrent leur méthodologie en évaluant le coût du Blackout italien. J'ai refait le calcul de manière détaillée car il est possible d'accéder aux résultats relatifs à chaque cellule du découpage territorial. Comme vous pouvez le voir, le coût total du Blackout s'élève à 1,22 milliard d'euros. C'est la région Toscane-Lathium qui a subi le plus gros impact avec 1,5 milliard d'euros de pertes. Le Camembert montre la répartition des impacts sur les différents secteurs économiques. On constate sans surprise que l'industrie manufacturière du secteur C est la plus touchée avec près de 40% des pertes suivies par les ménages households avec près de 25% des pertes. Estimer l'impact économique du Blackout de 2006 est plus difficile. La raison en est la dispersion des victimes et le fait que les temps de rupture d'approvisionnement n'ont pas été les mêmes partout. Je me suis donc livré à un calcul fictif de la Blackout hypothétique de deux heures couvrant toute la zone ouest en sous-fréquence au jour et à l'heure dite. Comme vous le voyez, l'impact économique total s'élève à 1,7 milliard d'euros. Pour la Belgique, la somme s'élève à 85 millions d'euros. Les pays les plus touchés sont l'Allemagne, bien qu'une partie du pays seulement aient été concernés, la France, l'Italie et l'Espagne. Le 4 novembre 2006 était un samedi. Que serait-il arrivé si l'effondrement du réseau avait eu lieu un jour de semaine vers 9 heures du matin et avait duré 8 heures ? Une durée nettement plus longue que celle de l'événement, mais pas irréaliste pour un retour à l'équilibre après effondrement complet du système. En appliquant le scénario aux pays précédents et aux territoires allemands complets, la facture du Blackhawk le jeudi 9 novembre s'élève à 15,6 milliards d'euros pour une absence de fourniture de 2,2 TWh. La facture pour la Belgique s'élève cette fois à 714 millions d'euros. Regardons ceci de plus près. La Belgique a été privée d'environ 100 GWh dont 43% auraient dû aller à l'industrie. Le camembert inférieur gauche c'est celle-ci qui paye la plus grosse partie de la facture. Environ 42% comme le montre le camembert supérieur droit. Ce sont ensuite les activités professionnelles et les services qui sont les plus touchés, suivis par l'administration et ses homologues défense, éducation, santé et services sociaux, avant les ménages. Belgique oblige, regardons les effets du blackout au niveau des trois régions. La Flandre a grosso modo la même répartition des coûts pour un montant global de 436 millions d'euros. La part de l'industrie dans cette perte est un peu plus importante que pour l'ensemble du pays mais le classement par secteur reste le même. Le secteur industriel wallon souffre moins que son homologue flamand, tant sur le plan approvisionnement que sur le plan coût qui s'élève à 177 millions d'euros. Mais c'est l'administration et ses homologues qui occupent cette fois la seconde place. Enfin, dans la capitale, le tissu économique est très différent. Ce sont l'administration et ses homologues qui cette fois sont les plus touchés devant les activités professionnelles, les services et les secteurs financiers et assurances pour une perte de 100 millions d'euros. Dernier exercice, la simulation du blackout anglais. L'exercice est délicat car il n'a affecté fort heureusement d'ailleurs qu'un million de personnes sur une région relativement étendue et peuplée. Pour contourner la difficulté, j'ai opéré comme suite sur base des informations de la carte du Major Power Cuts Across UK j'ai sélectionné les cellules du découpage Nuts 2 les plus proches des cellules correspondantes et j'ai ramené le dommage économique au nombre de personnes concernées par simple règle 2-3. Pour une heure de rupture d'alimentation, le dommage s'élève à 9 millions d'euros. Il aurait été de 489 millions d'euros si tout le Royaume-Uni avait été concerné. L'estimation semble assez réaliste compte tenu de la moindre importance économique de la région concernée. J'en arrive au blackout dans la perspective de la mutation du système électrique. L'ambition des constructeurs d'Emery est d'aller jusqu'à couvrir la totalité des besoins en électricité. C'est le cas de la société danoise Eerstedt, propriétaire du site offshore anglais Hansi. Quel sera l'impact d'une pénétration accrue des Enri sur les capacités du réseau à résister à des déséquilibres ? C'est une question difficile à laquelle je vais tenter de répondre. On dit parfois qu'une bonne figure vaut mieux qu'un long discours. Celle que vous avez sous les yeux illustre ceci à merveille. L'équipe de cyclistes pédalant de concert figure la production centralisée par des machines tournantes en synchronisme. Cette production dispose d'une inertie considérable, l'énergie de rotation des machines. permettant de faire face aux chutes de fréquences provoquées par un excès temporaire de la demande. On peut d'autres... Excusez-moi, j'ai fait une... J'ai appuyé sur un mauvais bouton et je vais essayer de reprendre... On peut donc dire que les installations thermiques et nucléaires forment le réseau grid forming. en revanche, en revanche, de par sa nature physique, la production décentralisée ne possède pas cette inertie. La transmission de puissance émise en synchronisme se fait au travers d'électroniques appropriées. Les compensateurs synchrones peuvent faciliter la liaison. Mais au total, la production décentralisée ne forme pas le réseau, elle le suit. Il ne faut pas être grand clair pour saisir que là j'ai une différence essentielle comme l'a illustré Pierre Kunch la semaine dernière. L'accroissement de la proportion des aîneries rend le réseau plus fragile. Des ruptures d'approvisionnement, pas forcément des blackouts au sens strict, peuvent donc survenir plus fréquemment. Le gestionnaire français RTE et l'Agence internationale de l'énergie ont publié récemment une analyse de l'impact d'une forte pénétration des renouvelables sur la robustesse du système. Quatre points ont fait l'objet d'une attention particulière. La stabilité du réseau, sa sécurité d'approvisionnement, la disponibilité de réserves d'équilibrage et le développement d'infrastructures de transport. Pour les deux premiers points, très importants si l'on songe aux risques de rupture, le ton est particulièrement prudent. Le rapport prend acte du besoin de démonstration industrielle de solutions proposées par les promoteurs de ces technologies. Pour les deux autres points, réserves d'équilibrage et moyens de transport et distribution, il souligne l'importance des chantiers futurs pour la création des infrastructures nécessaires. Le rapport soulève un point particulier à propos du solaire photovoltaïque, moins facile à intégrer au réseau que l'éolien, ce qui n'est pas anodin si on songe à l'importance que certains attribuent au photovoltaïque dans l'avenir. mais une chose essentielle est cette expression répétée à de nombreuses reprises, la gestion de la demande. Un euphémisme dont on ne perçoit pas nécessairement ce qu'il désigne. Les blackouts de Californie dont on a beaucoup parlé en eau dernier n'étaient pas des blackouts au sens strict comme je les ai définis. C'était de la gestion de la demande, des ruptures d'alimentation provoquées pour éviter pire sur un réseau électrique à la limite de ses réserves. Face au décrochage du site Ransi, le gestionnaire anglais Ezo a procédé de la même façon et les blackouts de 2016 en Australie du Sud ont eu des origines semblables. Qu'il faille gérer la demande d'énergie électrique est une évidence. Mais faut-il concevoir un réseau, un système dont la gestion implique des mises à l'arrêt volontaires en des circonstances pas forcément exceptionnelles si on songe aux caractéristiques physiques de l'intermittence. Nous avons dans le rapport RTE un aveu déguisé de difficultés à venir prévisibles. La fréquence de grands blackouts ne sera probablement pas plus élevée que précédemment. mais la gestion de la demande pour utiliser l'euphémisme donnera lieu à des ruptures plus fréquentes. Dans un article de 2017, Jacobson et De Luki, deux chercheurs de Stanford, avancent la possibilité pour 139 pays de se passer totalement d'énergie fossile, de nucléaire et de combustible biologique en 2050. C'est l'électrification totale du système énergétique à l'aide du vent, de l'eau et du soleil, le WWS Wind, Water, Sun. Ils vont jusqu'à affirmer que 80% de cet objectif pourrait être atteint en 2030. Ils annoncent au passage une baisse d'environ 50% de la puissance installée par rapport à celle d'un scénario business as usual. Cette illusion est aussi celle de Jeremy Rifkin, maître à penser des dirigeants européens, exposé en détail dans son best-seller La troisième révolution industrielle. Les travaux de l'équipe de Stanford et l'ouvrage de Rifkin ne décrivent rien d'autre que le Green New Deal de la gauche américaine est la version européenne de cette charte. Il s'agit à mon sens de wishful thinking, comme beaucoup de critiques n'ont pas manqué de le signaler. La Belgique est comprise dans les 139 pays couverts et voici les conclusions de Jacobson et de Luki la concernant. En 2050, 69% de toute l'énergie primaire devrait venir de panneaux solaires, le reste étant fourni par de l'éolien majoritairement hors charge. Si on songe qu'en 2019, le facteur de charge des panneaux solaires en Belgique n'a pas dépassé les 10%, il est impensable de concevoir l'idée sans l'existence de moyens colossaux de stockage. Qu'as-ce qu'elles ne tiennent ? L'équipe de Stanford prévoit que la politique du Wind Water Sun conduit à une réduction de 58% de la demande d'énergie primaire par rapport au business as usual. La voie aux ruptures d'alimentation est ouverte si l'on s'en tient aux remarques de l'étude RTE. J'ai fait un rapide calcul de ce que ces propositions impliquent. La production d'électricité avec le micro actuel s'élève à 88 TWh. C'est les 22,5% de la consommation totale d'énergie primaire du pays. Elle passerait en 2050 à 226 TWh, les autres énergies primaires ayant disparu. Cette production serait assurée par des puissances installées solaires de 197 GW et éoliennes de 23 GW. Elles étaient respectivement de 4,82 GW pour le solaire et de 388 GW pour l'éolien en 2019. Même à une échéance de 30 ans, une pareille mutation du système énergétique est difficile à concevoir. Dans l'intervalle, dans l'immédiat, c'est l'éolien qui domine. Aux critiques formulées par les techniciens à l'égard de l'intermittence, les partisans des renouvelables opposent l'idée de foisonnement. Pour ceux qui l'invoquent, le vent absent en un endroit donné est disponible à une certaine distance et l'énergie produite peut être délivrée là où on en a besoin. La distribution instantanée du vent sur un secteur peut donc être lissée si on élargit ce secteur. De nombreux chercheurs ont montré que ceci est faux. La figure que vous avez sous les yeux provient du CNRS. Elle montre la distribution horaire pour 2012 de la puissance éolienne dans six régions du continent européen avec des régimes de vent assez dissemblables. Si lissage il y a, ce lissage est relativement limité, le régime des vents étant essentiellement aléatoire avec de fréquentes périodes où le vent est quasi absent de l'Espagne ou d'Allemagne et de l'Irlande à l'Allemagne. Il semble que la production d'électricité soit le seul secteur dans lequel un slogan bien connu des gens avisés et particulièrement des investisseurs n'est pas court. Et ceci conduit à penser que la posture de cette démarche est principalement idéologique. La robustesse du système électrique diminue fortement avec la pénétration des renouvelables. sans production pilotable elle est gravement compromise. Les ruptures d'approvisionnement auront probablement lieu plus souvent avec quelle fréquence il est impossible de le dire. Une production pilotable si possible sans trace carbone est indispensable pour former réseau et pourrait contribuer à ce passage au tout électrique. Une solution existe mais elle ne dispose pas encore de la maturité industrielle nécessaire. C'est le nucléaire de génération 4 à haute température. Je clôturerai par une brève incursion dans ce sujet qui nécessite un exposé complet de quel sera donné au Collège Belgique plus tard dans l'année. Cette figure présente le concept intitulé Grid Reserve développé par Moltex un concepteur anglo-canadien de réacteurs à haute température utilisant des sels fondus. Un sel fondu sort du cœur du réacteur à la température de 650 degrés centigrâles pour produire de l'électricité ou délivrer sa chaleur à un système de stockage haute température analogues à ceux utilisés dans les centrales solaires thermiques. Le réacteur fonctionne en permanence. Il serait la composante pilotable d'un réseau comportant également des éoliennes et des panneaux solaires. Dans le coin inférieur droit de la figure, vous pouvez voir que lorsque les renouvelables sont en situation de production, l'énergie dégagée par le réacteur va au stockage de chaleur à haute température. Lorsque les renouvelables sont en insuffisance ou à l'arrêt, faute de vent ou de soleil, ce sont l'énergie stockée et celle du réacteur qui entraînent les turboalternateurs et alimentent le réseau. Ce concept présente beaucoup d'autres avantages qui sortent du cadre de cet exposé. Il est loin d'être le seul puisque la Commission soutient un projet du même type intitulé Samofar et que les États-Unis, la Russie et la Chine développent elles aussi des technologies semblables. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ceci n'est pas de la science-fiction. Si le projet Moltex, un SMR de 300 MW auquel la province canadienne du Nouveau-Brunswick accorde un énorme intérêt et des subsides importants, si ce projet se développe comme prévu, une installation pourrait voir le jour à point le pro avant la fin de la décennie. Les calories délivrées par les réacteurs à eau ne peuvent pas être stockées, d'où les questions économiques qui s'ensuivent. Celles délivrées par les réacteurs à haute température sont stockades et l'intérêt de la solution nucléaire prend tout son sens. Je voudrais conclure. L'engouement de certains pousse vers un système électrique présentant des faiblesses. c'est lui et lui seul vers lequel on veut aller. Il est temps de réaliser que ceci est une erreur qui pourrait être regrettée par la suite. Le système électrique auquel on songe n'est pas le seul à répondre aux impératifs de défense du climat. Il faut en prendre acte et admettre que sans l'articulation des moyens de production complémentaires, il ne peut pas y avoir de robustesse. C'est la seule façon d'éviter le retour au XVIIIe siècle invoqué par Pierre Kunch la semaine dernière. Je vous remercie de votre aimable attention. J'étais très heureux de pouvoir parler de ce problème. Je me sens citoyen concerné. Je suis père de plusieurs petits-enfants. Je pense à leur avenir. Je voudrais qu'ils vivent dans un monde apaisé et un monde dans lequel ils peuvent prendre leur envol. Je pense que l'énergie est une chose essentielle. Je pense qu'il serait dommage que pour des raisons qui peuvent être évitées, on tombe dans un système qui rend la société beaucoup plus fragile. Parce que fragiliser la production d'énergie, c'est en fait fragiliser la société. nous venons de voir avec la pandémie qu'il ne fallait pas grand-chose pour que une société soit fragilisée. Je pense que si nous connaissons énormément de ruptures, même volontaires, d'approvisionnement en électricité dans le futur, les dommages sur la société, dommages que nous ne pouvons pas mesurer, mais nous pouvons les deviner à travers la situation que nous connaissons aujourd'hui avec la pandémie. C'est ça que je voudrais que l'on évite. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain peut-être. Merci. 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 Sous-titrage FR ?